ce bruit tout le monde l'a déjà entendu qu'il vienne de votre pc ou bien de celui de quelqu'un que vous connaissez peut-être même qu'à force de l'entendre bah vous ne l'entendez plus ou bien peut-être qu'il vous hante jusque dans vos cauchemars peut-être que maintenant quand vous allumez votre pc vous êtes tellement traumatisé que vous entendez ça et bien quoi qu'il en soit aujourd'hui on va parler des différents bruits que peut faire votre pc on va voir ensemble lesquels de ces bruits peuvent traduire un problème et lequel d'entre eux sont juste pénibles mais sans poser plus de risques que ça ah et bien sûr on va voir ensemble comment les faire cesser un à un avec pour but d'obtenir un pc ultra silencieux salut c'est leo de la chaîne techmaker et aujourd'hui on va tenter de calmer vos névroses car c'est vrai que votre pc peut souffler un surtout quand vous faites tourner des logiciels lourds qui vous permettent de faire plein de choses en même temps il en faut de la puissance pour faire tourner des logiciels ultra fournis comme par exemple wondershare film aura qui comme par hasard sponsorise la vidéo quelle chance c'est un logiciel de montage pour tous permettant de pousser votre créativité à son paroxysme sur la création vidéo avec plein de fonctionnalités ultra pratiques nous sommes actuellement sur la version film aura 13 et qui ajoute comme à son habitude plein d'outils comme par exemple le générateur de musique grâce à l'intelligence artificielle vous en avez ras le bol de passer des heures à trouver la bonne musique de fond à trouver quelque chose qui ne couvrira pas votre voix et qui permettra de parfaire votre vidéo et bien vous pourrez générer quelque chose de complètement unique par rapport à vos envies à votre vidéo en question ce qui vous démarquera des autres tout en ayant des musiques où vous avez les droits il y a aussi la possibilité de créer votre propre miniature grâce à l'intelligence artificielle ou encore de faire votre montage via le texte pour ainsi gagner un temps phénoménal sur vos productions vous supprimez votre audio retranscrit et paf vous avez votre montage modifié au même instant téléchargez wondershare film aura grâce au lien qui se trouve en description essayez gratuitement le logiciel et ça sans contrainte de temps et grâce à ça vous oublierez le bruit ultra violent que fait votre ordinateur même s'il faudrait quand même le régler hein et on va parler de quelque chose qui en est souvent la cause mais qui n'est malheureusement pas la seule chose on va commencer tranquillement avec les disques durs et oui ces machins là existe encore c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont été largement remplacés par la ssd pour le grand public et ça pour un paquet de bonnes raisons ils sont extrêmement plus rapides et il faut bien avouer qu'aujourd'hui utiliser un ordinateur dont le système tourne sur un disque dur est devenu très difficile on a tellement pris goût à la vitesse qu'on ne peut plus s'en passer mais est ce que ça signifie que les disques durs n'ont plus leur place dans ce bas monde et bien pas du tout certes les ssd ont des avantages indéniables mais les disques durs ont eux aussi leur force par exemple quand il s'agit de stocker des données volumineuses et qui n'ont pas besoin d'être accessible en un claquement de doigts bah la différence de prix gigaoctet du disque dur lui donne un net avantage oui la ssd ne cesse de baisser de prix ces derniers temps mais de côté là les disques durs restent maîtres incontestés surtout sur les très grosses capacités ça pour dire bah il ya quand même des chances que vous ayez un de ces machins là dans votre pc maintenant concernant le bruit qu'ils font on peut noter trois bruits différents le premier c'est le bruit que fait le disque quand il démarre évidemment ce bruit se produira au démarrage du pc mais il peut aussi se produire alors que le pc en question est déjà en route depuis un bon moment tout simplement parce qu'après un certain temps sans activité le disque dur est mis à l'arrêt afin d'économiser de l'énergie et d'éviter de le faire tourner inutilement si ça vous arrive souvent vous pouvez faire en sorte que le délai avant que le disque dur ne s'arrête soit un peu plus long dans les paramètres de windows ensuite vous allez avoir le bruit que fait le disque naturellement quand il tourne mais enfin vous allez avoir ce bruit c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus trop l'habitude d'entendre ça donc ça fait un peu flipper pourtant bas c'est tout à fait normal comme vous pouvez le voir dans cet extrait c'est simplement le bruit de la tête de lecture qui se déplace sur le disque dur vous pouvez tout de même limiter ce bruit en faisant une défragmentation du disque de façon à ce que la tête ait moins de mouvement à faire pour lire à même fichier sinon de manière générale pour limiter les bruits du disque dur on va pouvoir l'installer avec des salons blocs en fait au lieu de visser directement le disque à votre boîtier il va être monté à l'aide de petites pièces en caoutchouc qui vont absorber les vibrations à éviter qu'elles ne se propagent à tout le boîtier ensuite on peut noter qu'en général les disques durs récents sont plus silencieux en particulier en ce qui concerne le bruit que font les têtes de lecture enfin on a évidemment le boîtier en lui même qui va pouvoir jouer un rôle avec par exemple des matériaux atténuant le bruit sur les parois concernant les bruits anormaux des disques durs bah je vous redirige vers ce site qui propose un échantillon des différents bruits anormaux que peut faire un disque dur ainsi que la cause associée après tout ça on va passer à la suite avec les watercooling io et oui celui là va peut-être vous surprendre car bien souvent on se dit que ce genre de système permet d'avoir un ordinateur plus silencieux j'ai essayé un paquet d'aios différents des moins chers aux plus chers et je peux vous dire une chose ils ont toujours eu une gueule d'enfer mais en même temps ils ont tous sans exception fini un jour ou l'autre par faire des bruits bizarres au niveau de la pompe et même sans ça il faut bien se dire que la pompe doit tourner en permanence afin de déplacer la chaleur vers le radiateur même quand votre processeur ne chauffe pas beaucoup et l'air de rien ça peut ne pas être négligeable perso ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que ce bruit de pompe soit littéralement le bruit le plus important de tout un système au repos de manière générale si ce que vous cherchez c'est le silence le plus efficace sera d'avoir un énorme venti rate directement sur le processeur le but d'un radiateur c'est de transmettre la chaleur à l'air le but est d'avoir donc la plus grande surface de contact avec l'air afin de maximiser le transfert d'énergie c'est pour ça que ces radiateurs ont autant de petites ailettes le radiateur réchauffe l'air et le ventilateur expulse cet air chaud et le remplace par de l'air frais bah oui car au plus l'air en contact avec le radiateur est frais au plus le refroidir efficacement et donc la combinaison du radiateur et du ou des ventilateurs qui permettent d'optimiser le refroidissement un radiateur avec une surface de contact avec l'air trop faible aura besoin d'air bien plus froid pour extraire la même quantité de chaleur qu'un radiateur plus grand donc en maximisant la surface de contact de votre radiateur vous donner la possibilité de faire tourner les ventilateurs moins vite ce qui fera forcément moins de bruit d'ailleurs mais parlons en de ces ventilateurs peu importe ce qu'ils refroidissent le principe restera le même ce qui est important du point de vue du refroidissement eh bien c'est la température de l'air en contact avec ce qu'on a refroidi si l'intérieur de votre boîtier est à 50 degrés que votre processeur est à 80 degrés à tout autre paramètre égal le refroidissement sera deux fois moins efficace que si l'intérieur du boîtier est à 20 degrés tout simplement car la différence de température entre 50 et 80 degrés est deux fois plus faible qu'entre 20 et 80 c'est la raison pour laquelle il est important de renouveler l'air présent dans le boîtier et donc un boîtier plus frais est égal à moins besoin de ventiler dans le boîtier concernant les ventilateurs en eux mêmes ce qui nous intéresse du point de vue du refroidissement c'est la quantité d'air qui peuvent déplacer il faut savoir c'est qu'un débit d'air égal un ventilateur avec un plus grand diamètre aura besoin de tourner moins vite et fera donc moins de bruit préféré les ventilateurs de 140 mm aux ventilateurs de 120 mm par exemple mieux vaut aussi avoir deux ou trois ventilateurs qui sont très lentement qu'un seul qui tourne super vite enfin le profil des pales joue aussi un rôle dans le bruit d'ailleurs il paraît que tous ceux qui sont abonnés à la chaîne obtiennent un buff de plus 10 degrés de refroidissement alors foncez car c'est gratuit une fois que tout est ok de ce côté là vous allez pouvoir modifier la gestion de ventilateurs dans votre bios afin de faire en sorte qu'il tourne moins vite concrètement vous allez vous retrouver face à ce genre de courbe qui va définir la relation entre la température des composants de votre pc la vitesse du ou des ventilateurs associés par exemple si votre but de faire en sorte que votre processeur sur le plus froid possible alors vous allez opter pour un profil plutôt agressif qui va faire tourner les ventilateurs à une vitesse importante même quand la température sera basse à l'inverse si votre but est de minimiser le bruit vous laisserez vos composants monter plus haut en température avant d'augmenter la vitesse de vos ventilateurs il est même possible de carrément désactiver certains ventilo en dessous d'une certaine température en général vous trouverez différents profils prédéfinis dans un profil silence mais selon ce que vous avez comme système de refroidissement il sera parfois possible de descendre encore plus grâce aux profils personnalisés après ce sera à vous de faire vos tests et d'ajuster le but n'est pas non plus de laisser vos composants monter à des températures folles avant d'allumer les ventilo person en général je fais en sorte que les ventilo tourne assez lentement jusqu'à 50 degrés je monte un peu jusqu'à 60 et ensuite ça monte assez rapidement et ça pour atteindre les 100% à 80 degrés ça reste largement dans la place de fonctionnement normal du composant et ça évite que les ventilateurs ne s'excitent pour rien au moindre pic d'activité concernant l'arrêt des ventilateurs il faut faire attention car ça peut être traite selon leur type de commande si c'est une commande PWM ça va mais si c'est une commande dc alors il est possible qu'ils aient du mal à redémarrer si la vitesse cible est trop faible résultat ben vous serez obligé d'augmenter cette vitesse et ça fera plus de bruit donc moi quand c'est comme ça je préfère les laisser tourner tout le temps avec une vitesse mini très faible plutôt que de laisser se couper mais de devoir augmenter la vitesse minimum pour qu'il n'ait pas de mal à repartir ou bien encore mieux vous acheter des ventilateurs avec une commande PWM et comme ça va c'est réglé vous savez c'est ceux qui ont un connecteur avec quatre broches au lieu de trois d'ailleurs il ya un composant dans lequel il ya un ventilateur que vous ne pouvez pas contrôler et bien votre alimentation en effet ce ventilateur n'est pas du tout relié à votre carte mère c'est l'alimentation elle même qui va le gérer certaines alimentations prennent justement en charge le fait de couper le ventilateur quand il n'y a pas besoin qu'il tourne mais il y a un autre paramètre sur lequel vous pouvez agir le rendement admettons que vous avez besoin de tirer 500 watts de votre alim si cette dernière un rendement de 80% et bien vous aurez 125 watts de pertes qui seront dissipés sous forme de chaleur dans l'alimentation et qu'il faudra donc évacuer alors que si votre alim avait un rendement de 96% alors vous n'aurez que 21 watts à dissiper sans compter que ces pertes vous les payez sur vos factures d'électricité admettons que vous passiez deux heures par jour sur votre jeu préféré que les 125 watts de pertes calculées plus tôt sur un an ça vous fait 91 kilowattheure ce qui fait avec le tarif de zinzin d'électricité en ce début 2024 bah ça nous donne presque 25 euros à l'année aujourd'hui on trouve facilement des alimentations avec une garantie de 10 ans et sur 10 ans vous aurez donc dépensé 250 euros en pertes sèches et ça c'est sans compter sur notre super gouvernement qui aura encore augmenté les prix avec edf un tout ça pour dire que même d'un point de vue thune ça peut être rentable de prendre une alimentation de meilleure qualité et surtout bien plus adapté à votre système en ce qui concerne la carte graphique finalement on a déjà tout vu on vend un énorme radiateur et des ventilateurs les plus nombreux et les plus gros possible afin qu'ils puissent tourner lentement et pas plus compliqué que ça aujourd'hui on n'en voit plus vraiment en principe mais éviter les cartes avec une turbine comme ce qu'on pouvait voir sur les founder edition de nvidia dans le passé car elles sont généralement très bruyante ouais cocasse pour le constructeur de base faut quand même que je vous parle d'un autre truc sur les cartes graphiques le colwine un bruit qui peut être généré par la vibration des bobines présentes sur la carte graphique ce bruit n'est pas le signe d'une carte défectueuse mais en principe il est quasiment inaudible si votre carte graphique fait vraiment beaucoup de bruit et bien vous pouvez toujours essayer de faire passer ça sous garantie en principe ça peut arriver dans n'importe quel composant qui a des bobines dans lesquelles circulent beaucoup de courants comme votre alimentation votre carte graphique ou même votre carte mère mais bien souvent c'est la carte graphique qui est la plus concernée sinon en dehors du pc en lui-même il est possible que vos haut-parleurs émettent un bruit de fond gênant bien souvent ce bruit provient de parasites qui sont captés par le câble audio qui les relient à votre pc dans ce cas la solution est simplement d'utiliser un câble blindé si vous voulez en savoir plus et bien je vous invite à aller voir ma vidéo sur les câbles et je vous mets le lien juste là si ça vous intéresse parce que clairement pas mal de dinguerie aussi ici ensuite nous reste le plus important le clavier et la souris si votre but est de faire du bruit ben alors acheter n'importe quel clavier mécanique avec des switch mx blue et vous serez prêt à empêcher tout le monde de dormir à la maison perso moi c'est ce que j'ai bon bah voilà ça fait quand même un sacré bruit on va pas se mentir mais si ce que vous voulez c'est le silence alors sachez qu'il existe des claviers mécaniques spécialement conçu pour minimiser le bruit lors de la frappe sinon dans les claviers à membrane on trouve quand même des modèles vraiment extrêmement silencieux pour ce qui est des souris bah c'est pareil on a par exemple une gamme de chez logitech de mémoire j'avais payé 30 euros pour le clavier plus la souris sans fil bon par contre après je vous préviens moi je suis pas très fan car ça fait bizarre de cliquer sans avoir ce fameux clic bien net mais quand même je vous mets des liens en description de certains composants silencieux si ça peut vous intéresser bon je pense qu'on a à peu près fait le tour sur ce qui est des bruits normaux que peut faire votre ordinateur je vous avais dit que je vous parlerais aussi de bruit moins normaux qui pourrait être le signe est bien d'un problème alors du coup bah allons-y je vous ai déjà parlé des bruits anormaux des disques durs en dehors de ça vos ventilateurs peuvent faire des bruits anormaux si leurs roulements sont endommagés ça ressemble bien à ça sinon il ya un bruit auquel trop de gens ne font pas attention c'est celui là et là vous allez me dire que c'est juste un ventilo mais vous ne trouvez pas qu'il a l'air de tourner super rapidement et pourquoi à votre avis si c'est une histoire de réglage pas de problème mais bien souvent ça traduit simplement une température trop élevé que ce soit parce que le système de refroidissement est sous-dimensionné parce qu'il est encrassé ou parce que la pâte thermique est cramé et il faut donc faire quelque chose si vous voulez maximiser la durée de vie et les performances de votre système ben oui on en a déjà parlé ici mais quand votre processeur n'est pas suffisamment refroidi avec tous les ventilos au taquet son seul moyen de ne pas cramer et bien c'est de s'autobrider ce qui traduit par une chute libre des performances et c'est pareil pour votre carte graphique avec tout ça vous êtes pareil pour faire plein de choses j'ai pas trop parlé des pc portables parce qu'il est vrai que c'est quand même plus compliqué tout modulé néanmoins tous les bruits qu'on a vu pour les pc fixe ici s'adapte aussi pour les pc portables le seul truc c'est qu'à part à bien toucher un petit peu au système vous pourrez pas faire grand chose clairement on peut pas changer une carte graphique dans un pc du style mais au moins vous saurez pourquoi votre pc fait du bruit c'est déjà bien et avec tout ça je pense qu'on a fait à peu près le tour évidemment une machine plus puissante va taper plus en termes de performance et va donc devoir plus refroidir tout le système ce qui fait que beaucoup de machines ne sont pas comparables mec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo j'espère vous avoir aidé à rendre votre système à vous plus silencieux ou en tout cas de comprendre pourquoi il hurle à la mort ce qui déjà pas trop mal si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour j'ai vu que vous avez été nombreux à bien apprécier ma vidéo dans ce style sur les câbles celle dont j'ai parlé juste avant j'avais un peu peur de refaire des vidéos moins accès actualité et plus accès explication car j'avais l'impression que vous étiez un petit peu moins intéressé mais je me trompe peut-être avec l'engouement qui a pu avoir mais j'espère que cette vidéo vous aura été utile aussi et je pense qu'elle pourrait être utile à plein de vos connaissances qui se plaignent d'avoir un pc qui fait un bruit des enfers et comme ça vous pourriez les conseiller pour qu'il fasse justement moins de bruit ou alors pour acheter un autre pc qui en fera clairement moins genre si ce sont des gamers pourquoi ils achètent pas juste un steam deck c'est quand même vachement bien je suis pas vraiment sûr de vous avoir déjà mentionné cette console sur cette chaîne allez au cas où je vous renvoie sur la vidéo que j'avais fait ici il ya quelques mois car franchement plus les jours passent plus je ne conçois pas comment cet objet n'est pas considéré comme la meilleure invention de l'homme bien devant le feu et la roue vous pouvez quand même aller la voir du coup grâce à ce qui vient d'apparaître et d'ici la prochaine fois qu'on se voit et bien n'arrêtez jamais d'apprendre salut